Après les températures glaciales, glaciales, dis-je, Pascal, de l'an dernier, cette année, ce sont les températures douces qui nuisent au Carnaval de Québec. Les glissades sont au ralenti. Oui, exactement. On vous parle en direct ce soir de la rue de la Promenade des Sœurs qui a été transformée en glissade géante. Donc, c'est une toute nouvelle attraction dans le cadre de la 70e édition du Carnaval de Québec. Trois rues de la Ville ont été transformées en glissade. Mais malheureusement, aujourd'hui, les températures avoisinaient le point de congélation. Donc, c'était beaucoup trop doux. Impossible de glisser ici dans la rue de la Promenade des Sœurs. Donc, l'attraction a dû être fermée pendant deux heures environ. Et là, on prévoit des températures très douces encore ce week-end. Donc, si vous voulez en profiter, c'est principalement en soirée. Le Carnaval de Québec a d'ailleurs fait quelques modifications à ces attractions. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour les températures, mais en même temps, pas tant que ça. On a des nouveaux types de glisses qu'on fait à portée. On a fait des appels avec les contacts qu'on a. On a acheté de la wax à ski pour mettre sur nos crazy carpets, sur nos secoupes pour essayer que ça glisse plus. On a des équipes avec des pelles qui lissent les sites, qui essayent de condenser la neige. Par contre, dès que c'est doux, c'est que ça colle. Donc, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Il faut vivre avec la douceur des glisses. On a réussi à glisser, mais vu que nos inclinaisons ne sont pas aussi grandes que dans des grandes montagnes, malheureusement, ce n'est pas le même dénivelé. Mais les gens ont des sourires et c'est plaisant quand même. Oui, Pascal, malgré tout, l'expérience pourrait être renouvelée l'an prochain. Oui, il faut dire que c'est une première en cette année et c'est tout un projet. Ça ne paraît pas comme ça, mais pour créer cette glissade-là, 147 voyages de neige ont été nécessaires. Et jusqu'à présent, les résidents du secteur semblent vraiment apprécier cette attraction, même si ça n'allait pas très vite cet après-midi. D'ailleurs, le maire de Québec, Bruno Marchand, est enchanté par l'initiative. C'est sûr que c'était une bonne idée. Il y avait déjà du monde hier soir. Les gens m'ont capoté sur l'idée. Il y en a partout dans la ville. Le carnaval a été génial. Ils ont poussé, on a ouvert la ville. Franchement, un carnaval revampé, c'est exactement ce genre d'idée-là qu'on a besoin. La ville est géniale. Donc là, plus ça va, plus les températures baissent. On les voit aller un petit peu plus vite. Les glissades dans les rues de Québec, c'est jusqu'à dimanche seulement. Le carnaval se poursuit jusqu'au 11 février prochain. Et dès la semaine prochaine, c'est d'autres attractions qui vont ouvrir leurs portes. Entre autres, le majestueux Palais de Bonhommes, qui aura deux étages cette année. C'est à la place de l'Assemblée nationale. Évidemment, on aura la chance de vous en reparler à ce moment-là. Merci, Pascale. Sous-titrage Société Radio-Canada